on va se lancer donc dans l'exploration de ces thèmes astrologiques pour cette période fort mouvementée si ce n'est pour dire extraordinaire je vais afficher être immersive ça fait comment immersive mais c'est dans un environnement oula c'est compliqué et sinon affichage galerie ah bah c'est mieux comme ça c'est peut-être beaucoup mieux comme ça bien alors nous allons partager je partage l'écran alors je ne peux partager que j'ai pas encore fini d'installer pdf pour 20 pour vous montrer les pdf et voilà christophe nous sommes nombreux c'est chic je vais essayer de nous mettre en bas ou alors je vais même virer nos vignettes salut christophe je viens juste d'afficher le christophe est pas encore là il va arriver à on va je fais un petit peu à je l'entends ah non au secours attention le le bruit de fond là bon ouais bon bah vous pouvez contempler le thème du dernier quartier donc dimanche 30 août à 7h13 la lune est au neuf ascendant de son orbite et mercure est à l'ascendant du thème au zéro degré balance c'est marrant non ça balance on peut pas tout avoir ah oui faut pas être pressé avec certaines connexions vos on prend ce qu'on peut oui ça y est j'ai la carte du ciel quand même ah chic ah ben pas mal te plaît pas parce que michel souvent il a pas l'image oui oui c'était tout noir et là ça y est j'ai l'écart du ciel bon bah tant mieux alors voilà on part de là enfin non on part pas de là on vient de la pleine lune qui était carton je sais pas si vous vous souvenez bon l'ingresse vierge le 22 avec pluton culminant donc qui avait lieu à 21h34 tu 23h34 le 22 et la pleine lune qui était le 22 aussi malgré l'erreur d'impression là avec le soleil au méridien en plein midi et donc la lune au fond du ciel avec jupiter c'était aussi un thème carton et uranus au descendant donc on est même pour se rafraîchir un peu la mémoire on va retourner voir la nouvelle lune du 8 août qu'est-ce qu'elle laissait préfigurée ben ça va parler de neptune et mérus mars en vierge les créatures sont fragiles ça c'est quand même un peu dans l'axe et puis on a voilà nouvelle lune elle était opposée saturn avec mercure opposée jupiter bon c'est en héliocentrique que mercure est passé en conjonction à mars ça va se reproduire quelques fois ça va se produire là ça s'est produit le 19 août ça va se reproduire en septembre en octobre et en novembre comme parce que mercure va rétrograder alors le dernier quartier le 15 bon pas trop d'angularité est-ce que mars et mercure qui se rapprochent soleil opposé jupiter ben oui c'est le soleil est opposé à jupiter le 20 donc terre conjoint jupiter et nous arrivons à la pleine lune donc alors là c'est c'est poignant c'est poignant quand même et puis donc et un modèle et puis il ya comment on s'organise et puis bah il ya pas se passe pas sera avec toutes les embrouilles opposées neptune que cela va occasionner en en de toutes les manières et vénus balance trigone saturne bah si t'es si t'as le passe tu passes si t'as pas le passe tu passes ailleurs où est la lune et ça sur fond de carré saturn uranus bien entendu qui est en fait cette cette grande fracture quoi et une grande torsion c'est c'est ça tord un maximum quoi c'est saturn versos qui fait rentrer qui pénètre le moule à l'intérieur des gens on a aussi un nouveau pour modeler un nouveau système qui dévait qui démonte aussi l'ancien qui explore qui retrouve aussi les racines anciennes là on peut voir tout un tas de choses et puis de l'autre côté uranus taureau qui est une induction une induction incroyable de de quelque chose de supérieur opposé mercure au double carré de saturn ici donc saturn bien sûr bon là précisément c'est opposé mercure donc ça rend ça le rend sensible dans les moindres petits détails c'est poignant on retrouve ce qu'il ya un côté poignant et puis ben vachement important c'est un moment qui semble être vachement important et donc le 22 en vierge alors on avait le soleil culminant pour la pleine lune on a plus temps culminant le même jour pour l'entrée du soleil en vierge donc vas-y et donc uranus se retrouve à l'ascendant jeu et paul c'est jour et nuit et puis on va être balotté d'ailleurs entre ces deux pôles c'est bien ça va être bien la problématique de la vierge dont on parlera demain dans la conférence sur le signe de la vierge pour introduire l'atelier qui va se dérouler les trois lundis suivants on se remettra à travailler sur le zodiaque alors donc la quelle heure ça l'atelier demain 18h 18h 18h45 c'est sur la plateforme leur ni box état du recevoir des mails ben ça m'a échappé je n'ai pas vu ou alors je n'ai pas vu je sais pas en bas c'est j'ai mis l'annonce en bas de tous les mails que j'ai envoyé récemment là pour se connecter à cette vidéo et c'est l'axe huméridien dans l'axe solstitial ouais et donc l'axe ascendant dans l'axe équinoxial pile carré il va y avoir plusieurs retournements pas possible on sait plus où on habite un vraiment alors là c'est le grand no man soit bien prévu bah ça semblerait des renversements des retours de leur soleil le soleil voit pas très bien la soleil bien sûr et dans le signe de la vierge on est le le 30 il est à 8 je vois pas très bien mais bon à peu près 8 et donc mars et mercure la grande farce quand même elle est tellement gigantesque cette farce parce qu'on va avoir dit ça parce qu'on va avoir la conjonction mercure mars donc c'est déjà produit une fois puis que mercure va avancer puis après il va rétrograder elle va rétrograder donc elle se retrouvera en conjointe à mars en octobre au moment également où le soleil sera conjoint à mars et se retrouvera à nouveau quand mercure aura repris son mouvement direct à nouveau conjointe à mars en novembre donc elle va balayer un peu comme ça mercure et ça va nous faire ben voilà ça nous fait ça déjà ça le dit soleil mars mercure le modèle de de renverse tout là tout est renversé et c'est gigantesque et en même temps ça touche au domaine de la santé et des poissons la 6 bon on a tout ça oh qu'est ce qu'on fait là je vous ai perdu j'ai perdu ma page assez que il ya l'autre qui est en train de me faire des des installations voilà donc projetons nous sur la nouvelle lune vite fait 20 ou pas prenons le temps même plutôt de regarder le thème de la nouvelle lune qui arrive le 7 septembre donc pour la semaine donc puisqu'on couvre la semaine du 30 août au 7 septembre et que je vous à peu près décrit tout à l'heure tout ce qu'on voyait dans le ciel j'ai quand même oublié de vous parler de jupiter et de saturne on voit que ça jupiter maintenant il est levé quand le soleil se couche donc dès qu'il commence à faire sombre et b on voit jupiter qui brille au sud est voilà et qui monte et puis à sa droite un peu plus haut il ya saturne immanquable tandis que à l'ouest mais qui s'en va assez vite il ya vénus mais crash voilà on a ces trois planètes là dans le ciel du soir à ne pas manquer donc revenons sur le thème de la nouvelle lune avec qui un sympa ben maintenant on a plus ton au descendant et il n'y a personne il ya personne mars va y avoir plus personne pour soigner les malades ça 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 nous prend au bout du nez il ya plus en plus de gens malades de plus en plus de soignants qui l'acabon qui lâche il craque ou qui refuse le passe sanitaire c'est sympa talent il n'y a plus personne au bout du téléphone ouais carré à uranus qu'ils aient guéguer du saturne bien entendu michel c'est toute l'année ouais saturne carré uranus on a vénus qui se fait un carré a placé saturne oui saturne carré uranus on le retrouve dans tous les thèmes de cette année et je regardais ils vont être précisément qu'on carré la gelée elio dans pas longtemps saturne étant à 11 58 et uranus à 12 0 7 effectivement c'est en septembre qui sont précisément carré en elio et donc sont ça accompagne tous les accompagnent tout temps là notre histoire plus ou moins je pense que saturne là les structures il y en a certaines qui vont péter là tout ce c'est autre chose oui puis il y a eu ce qu'ils se mettent en place le nouveau modèle un peu très à la chinoise verseau ouais les grands plans les planifications mais toute façon on planifie voilà on jette les bases en bas on pose les bases de l'avenir ce serait important dans la conscience et de bien sûr d'avancer dans dans le sens positif quoi bien entendu tandis que là c'est une j'allais dire ça dans la colle c'est vraiment ouais et là du coup ben plutôt un démerdez vous les gens maintenant il n'y a personne pour vous répondre au pop 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 alors mais fond du ciel nous avons mercure en balance on s'amuse toujours quand même on sort on fait la fête on a la vie belle vie sociale c'est le le champ là pour l'instant dans lequel on s'ébat sympathique ouais ouais et quand même après ma mars neptune m'imposé neptune ouais en huit c'est presque au méridien c'est la part plus donc et aux descendants c'est le truc angulaire mars opposé neptune qui alors a été conjointe en héliocentrique un petit peu plus tôt en hélios mars vient d'entrer en balance et elles étaient conjointes elles étaient opposées il n'y a pas voilà on est rentré aussi voilà on va avoir comme je vous ai parlé de la configuration la soleil mars mercure ça va on va faire avec ça d'un en géocentrique mais on voit en hélios on a mars terre et neptune à faire la même c'est à dire que la terre va être conjointe à neptune c'est à dire de neptune opposé au soleil là bientôt en septembre le 14 mars qui était opposé à neptune la semaine dernière en hélios qui passe en balance et donc tout ça ça nous fait un gros micmac ça reparle du même micmac c'est dans le monde voilà ça c'est le monde invisible ça c'est le monde visible mais voilà ça se traduit comme ça et là il ya vraiment une bascule comme on a vu avec l'ascendant tout à l'heure au dernier quartier l'ascendant avec mercure sur la bascule pile sur le point de bascule le point de bascule alors il ya du poids car il ya du poids qui arrive on joue à la bascule j'ai joué à la bascule avec ma petite fille ouais alors il ya le retour il ya quand c'est mars et en 12 là il ya rebelote leur grosse et rebelote là alors est ce que c'est l'apparition du variant 150 millième xième variant à chaque nouveau vaccin il y aura un nouveau variant puisque ça fait que enchaîner la maladie donc on est dans cet aveuglement parce qu'on peut voir ça aussi avec pluton là au descendant l'aveuglement ok on est en plus tard c'est pas un facteur de changement plutôt ah ben c'est radicalement différent mais on peut y voir aussi un aveuglement total quoi je veux dire mars neptune on va se livrer on sait si il n'y a même pas la notion de là il n'y a pas trop de la notion de sacrifice mais enfin c'est perdu quoi avec neptune en poisson en neuf on se livre éperdument sans même avoir la sensation de se sacrifier d'ailleurs c'est pour la santé mars en vierge c'est hallucinant alors qu'on a le culte de la maladie et que bon ça se résout par qu'est ce qu'on a en face ben soit on a la connaissance soit on n'a rien c'est plutôt c'est tout c'est la graine alors soit tu es ouvert justement à l'autre monde tu comprends les choses commence niveau structure et énergie qu'il ya tout ça derrière tout ce qui se manifeste dans l'espace temps derrière il ya structure et énergie structure énergie si tu le capte pas tu es blindé tu étais aveugle sourd et aveugle c'est ça ou l'un ou l'autre ouais bon bon il est belle personne parce que vénus balance trigone jupiter verso là c'est qu'ils sont pas affectés voilà cette cette espèce il ya parle quand même le carré de vénus à pluton ah bah c'est sûr quand même il ya des questions qui se posent par rapport il ya des avocats qui envisagent d'attaquer le pass sanitaire ah bah tant mieux quand même tant mieux encore il ya de la résistance alors cherchons la rébellion la résistance peut-être qu'aussi ça voilà le noyau résistant il est là ça c'est sûr oui à pluton aussi un donc la nouvelle lune ça va s'ouvrir voilà le noyau de résistance bas se construit aussi un et ouais c'est un peu mon avis là ouais et le noyau dur il est irréductible pluton capricorne ouais moi samedi j'étais j'étais à la grève à périgueux il y avait énormément de monde et à la manif le faire dire oui ah oui mais t'as dit la grève parce que effectivement parce que non c'est pas la grève c'est la manif excuse moi je m'exprime mal ouais j'ai tellement fait de grève que je je pense grève mais c'est manif qu'il faut dire alors là j'ai vu qu'il y avait plus de femmes qui étaient aux commandes c'est normal ça touche ben pluton capricorne si c'est pas le noyau le féminin c'est la loi c'est c'est l'essence féminine en fait ouais ouais capricorne elle seule donne l'ordre de la vie c'est dans le ouais et quand même dans le dans le signe du verso dans le signe du verso c'est pas Saturne qui est le plus fort c'est Uranus dans le signe du verso nous avons Saturne et Jupiter alors je sais bien pourquoi tu me parles d'Uranus parce qu'il est en carré à Saturne mais parce que parce que en traditionnel Uranus est maître du verso ah oui d'accord ben oui et puis oui oui et vous avez vous avez vos énergies c'est important c'est ça qu'on voit c'est qu'il y a un double inversion d'énergie parce que c'est sûr que Uranus Uranus Toro c'est une conduite forcée pas possible d'énergie conduite forcée d'énergie les Toro sont signe du compte de printemps vitesse d'excitation c'est l'énergie donc canalisée aux Toro dans le signe du milieu avec Uranus la fusée c'est là une puissante canalisation à laquelle les gens ne résistent pas la plupart ils voilà ils cèdent de suite ou au bout d'un moment ils cèdent Saturne verso ils cèdent ça cède et quelque chose tu vois là c'est dans le sens de lâcher quoi céder abandonner laisser tomber je me bats plus je renonce ou alors je suis acharné mais c'est l'un ou l'autre et parce que là c'est puissant c'est l'ombre brune alors c'est là pas la même ombre brune ce qui est dingue c'est quand tu vois ces gens qui te font quitte alors ils ont tous lu matin brun ils ont tous lu rhinocéros de Ionesco mais font pas là ils voient pas que se fasse exactement la même chose sauf que ça passe c'est pas exactement la même couleur effectivement et que là on les a on les a niqués je dirais sur le sujet de la santé parce qu'on abuse de leur ignorance qu'on cultive depuis des siècles et qui atteint un niveau incommensurable donc on fait croire aux gens qu'aller s'inoculer une maladie ça va te rendre ça va te rendre en bonne santé c'est hallucinant dans d'être aussi oui il y a du scepticisme heureusement il y a quelques sceptiques encore vont tesser ils sont là aussi il y a raoult il y a encore raoult il est viré lui oui il est mis à la retraite et ça l'empêche pas de s'exprimer s'il a quelque chose à dire pour l'instant il peut encore s'exprimer jusqu'à ce qu'il le zigouille parce qu'il les emmerde trop oui mais il est oui mais attend il va s'exprimer il s'est engagé politiquement raoult ah non si non bon puis il est peut-être pas très clair avec michel onfray non non il a dit qu'il s'en fout il était pas politique il le sera pas lui il a de quoi faire dans sa spécialité à voilà le sage par parole voilà voilà par contre il y a une une pétition où vendredi soir il avait plus de 380 mille de signatures de gens qui le soutenait pour qui pour qui continue son travail en deux temps trois mouvements oui quand il y a eu quelqu'un d'honnête qui lance un appel à l'aide ça marche fort c'est ainsi je vois Jean-Pierre Petit qui a lancé un appel à souscription pour financer le salaire de la mathématicienne belge qui pouvait comme ça lâcher son job pour pouvoir se consacrer pleinement à au développement du prince du modèle janus parce que j'y pense beaucoup tiens modèle janus à me janus eh bien il a recueilli plus vite et et plus que ce qu'il avait demandé et il est super c'est super bien on y a contribué nos rocastres parce que là j'ai mis j'ai mis 100 euros de recasse bref je reviens à ça mais parce que ça y fait penser janus les deux les deux faces surtout bah tiens le thème de la nouvelle lune non pardon le thème de la pleine lune du 22 août et de l'entrée du soleil en vierge le même jour 12 heures plus tard c'est 12 heures plus tard soleil culminant pluton culminant si c'est pas janus on va voir les deux faces on rentre de façon est ce que la fête que la la grèce vierge se joue le jour de la pleine lune donc il ya la conjonction entre la lune est encore active au moment de l'ingresse oh bah oui à 12 heures près oui on est dans le donc ça dit ça nous dit bien que cela veut dire que ça veut dire qu'il ya un mélange des deux non ben on va ça va acter les deux pôles les deux on va en fait ça devient bipolaire l'histoire c'est aussi la crainte qu'on pourrait avoir c'est à dire voilà ceux qui va oui il ya tous ceux qui se font vacciner puis qui tolèrent plus les autres on va en mettre au rebut ça il ya ça aussi il ya le rebut pluton cabricone c'est le rebut ce qu'on met les déchets ultimes c'est vraiment les déchets ultimes ce qu'on peut pas réduire mais c'est donc les irréductibles et effectivement on va pouvoir voir tous et les marginaux que nous pouvons tous être plus ou moins qui veulent pas ils sont irréductibles et qui veulent veulent pas rentrer dans ce rentrer dans la danse voilà c'est rentrer dans la danse mercure et vénus en bas c'est ça mercure et vénus en quatre en balance charmant avec vénus trigone jupiter et mercure trigone saturn sous des airs sérieux de gravité médicale et c'est trop chouette ah ouais on est dans une époque formidable 1 donc après voilà ça ça va être la nouvelle lune alors évidemment on peut aller voir on peut soit retourner en arrière pour essayer de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment comme par exemple là ce thème du dernier quartier donc le 30 à 7h13 dimanche lundi 30 à 7h13 on y arrive là on est au moment où on enregistre là c'est demain matin et donc c'est là qu'on a notre petit mercure qui rentre en balance et qui se trouve pile à l'ascendant et la lune qui vient juste de passer à son nœud ascendant en gémeaux en toute la semaine avalée de son ascendant à sa latitude maximale et donc et carré à mars oui mais c'est carré soleil donc le soleil puisque c'est le dernier quartier c'est carré soleil donc le soleil est commencé pas trop loin de mars quand même il ya quand même encore la 17 degrés il n'y a pas le feu ça vient ça vient c'est en train de venir oui voilà ça c'est ça c'est ce qui s'annonce là pour les deux mois à venir c'est mais ça va être chaud je sais pas si c'est chaud chaud parce que là au niveau temps d'ailleurs c'est bien c'est quand même pas chaud je sais pas comment vous avez au niveau temps oui mais même show quand c'est chaud au niveau temps c'est chaud aussi tu vois alors c'est où c'est que c'est chaud puis alors ou ma sphère locale on se croirait sous l'équateur pour avoir des oppositions aussi radicales généralement tu as tout qui est regroupé d'un côté tout qui est regroupé de l'autre presque parce qu'ils sont équinoxiaux ah parce qu'on est autour du degré équinoxial voilà donc ça nous fait donc c'est nous avons un paquet on est à peu près tous dans la même situation nos thèmes de sphère locale diffère légèrement à comparer d'ailleurs parce que justement c'est l'accès c'est la zeste qui fait la différence mais là j'évoque c'est moins trou et alors donc c'est neptune à l'ouest mercure mars à l'est là on a encore cette idée de bascule on est emprunt dans la je ne suis pas sûr qu'en matière de sphère locale ça bouge à travers la France oh si bah tiens fait bah si ça bouge vachement beaucoup plus que ce thème projeté sur l'écliptique ça bouge beaucoup plus faites le chacun pour chez vous vous n'aurez pas la même chose c'est pour ça que quand on fait la météo on est c'est bien de regarder la sphère locale parce que sinon il y a des trucs qui nous échappent il faut regarder là pour le général mais le particulier on va l'avoir ici alors justement j'ai regardé ça j'ai pas vu j'ai pas eu l'impression de voir des grandes différences entre paris et arcachon à paris pourtant entre paris et chez moi il y en a un puisqu'on l'a fait souvent ça déjà ouais bah oui je sais pas si je suis pas bien positionné allez me le dire bah oui on n'a pas le temps de le faire là maintenant pour regarder mais à l'occasion faites le si vous les avez fait vous les thèmes justement vous les faites les thèmes des constitutions universelles oui j'avais fait alors j'ai fait une grève vierge une remarque j'ai fait une grève vierge pour paris et pour bordeaux à paris uranus est un peu au dessus de l'ascendant à bordeaux uranus est exactement sur l'ascendant et voilà il ya une nuance et j'ai appris que la manifestation à bordeaux avait été monstre ah oui 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 j'avais un copain qui était les visigots sont et ça a bastonné aussi à bordeaux ça bastonné et à la castagne oui mais c'est 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 les flics qui sont intervenus bien sûr c'est pas les gens les gens étaient corrects enfin de ce que j'ai comme information et mon collègue il est cool il n'est pas mais bon c'est comme ça donc il ya quelque chose qui émerge la lune la lune qui est d'agir conjointe à aldébaran faut-il ne pas le signaler un aldébaran disto 10 gémeaux actuellement son degré d'écliptique donc c'est le neuf ascendant conjoint à aldébaran en neuf il ya de l'élévation dieu merci fraternité aussi on va voir gémeaux on va voir mercure à l'ascendant sur les sages enfin ceux qui ont la connaissance mais il ya quand même voilà une nouvelle vague qui monte une voilà il ya de la vague qui monte là tu vois plutôt là saturn jupiter n'est pas uranus on n'a que plutôt saturn on est en bas mais à partir de jupiter c'est que deux ça monte ça monte ça monte ça monte et l'une gémeaux culminants conjointes à aldébaran on est en contact là on va arriver plein contact avec uranus taureau en huit je te dis pas la poigne ah là qu'est ce qu'on y peut t'es pris dans un étau là en huit à uranus taureau en huit qu'est ce que tu peux faire t'es pas t'as pas le fin c'est ça dépend qui sait qu'elle est commande celui qui a les commandes il tient tout le monde des soleils mars soleil qui en 12 mars en 12 1 station à lc c'est chaud de chez show et donc c'est là est ce que là il va pas y avoir quelque chose avec la gendarmerie ou l'armée ou des choses comme ça ça doit bouillonner un parce qu'on les voit piétiner là ils font ils font le pas en marche armes en marche arrière là non tu avais peut-être qu'en penses-tu christophe je t'avais envoyé quelque chose clair oui moi je pense c'est comme une cocotte minute je sais pas le problème est de le vérifier l'armée avait je t'ai envoyé ça la semaine dernière sur whatsapp ouais voilà mais comme qu'est ce que tu veux c'est on sait pas quoi puis tant qu'ils envoient des trous qui t'ont pas signé tant qu'ils ont pas de couilles pour signer c'est pas des c'est pas des c'est pas des vrais excusez moi mais il faut mettre les points sur les i mais il y avait des annonces aucun intérêt il y avait un projet de l'idée kaki qui était qui dans l'air d'accord on pourrait les voir là saturn verso ça fait un peu kaki comme cool avec jupiter j'envoie bien un petit corps de résistant pourquoi pas il faut savoir que c'est uranus il est exactement sur la ligne de macron c'est ça oui et oui et c'est qui le mec la poigne évidemment c'est lui il ya une espèce de mais il se passe exactement ce que c'est ce que décrivait le livre le meilleur des mondes et il a cette espèce de de magnétisme les gens ne l'aiment pas et ils sont tous là ils les magnétisent tous en fait pour moi c'est un test pour tester justement notre intégrité le profond de notre âme et tous ceux et les tous les brebis égarés tous ils suivent le berger là le qui qui les manipule comme des marionnettes parce que ils ont plus la fibre je pense pour ça que moi je me bats pour reconnecter terre ciel par la vraie par l'astronomie le terrain et la compréhension que donne l'astrologie c'est la seule façon en quittant les religions qui ont été des des voies de des déviations justement de la de la fibre vitale des gens et pour servir tous ces pouvoirs obscurs qui maintenant on sort et on prend le grand air terre ciel le grand air ciel c'est la directe la directissime alors uranus en taureau qui vient de copieusement transiter mon soleil natal pendant un an faut y aller on y va enfin c'est même pas faut y aller c'est youpi on y va avec prudence dit la lune aux vierges sagement attention il ya de la case chez macron chez macron la lune est opposée et voilà ouais qui est là en scorpion donc il est à son domicile uranien c'est le destin pour ça que je vous dis il ce mec avec son soleil dernier degré du sagittaire là où on avait le fond du ciel du thème suivant ou précédent de la vierge peut-être non non bah si le fond du ciel du thème du dernier quartier par contre du 30 la soleil de macron dernier degré du sagittaire fond du ciel si c'est pas le fond du le tableau de décors c'est là et il lui a qu'à son demi cycle uranien moi je vous dis à mon avis il est roi du rodéo personne tiendrait sur un cheval pareil alors lui il magnétise tout le monde et il est là pour 42 ans allez un demi cycle uranien puisqu'il l'attaque au moment de son demi cycle uranien alors voilà comment ça va tourner ça m'étonnerait qu'on le déboulonne parce que il y va mais par contre il va suivre mais par contre il va quand même suivre ça dépend de la force de la résistance la fois qui est là la force de la résistance si la résistance est hyper déterminée et bien ça va influer ça va même induire induire parce qu'on est vraiment dans l'induction l'induction contre induction induction positive du verso induction négative du taureau et donc induction négative pour le tour faire rentrer uranus dans un truc je vous dis pas comme si c'est dur hein mais c'est aussi je pink là je tente je te vaccine donc je t'envoie du poison dans les veines c'est aussi voilà l'aiguille le bleu pointu uranien ça va de très ça va loin ça vient de loin ou ça va loin c'est ça des sources un peu noires et puis les l'induction positive du verso avec saturn ça fait plutôt des claboussures c'est des ressort des vieux trucs où on n'en finit pas avec les vieux trucs on est encore emmerdé avec les vieux trucs mais aussi on on va chercher des des fondements pour l'avenir basé sur ce qui est impérissable donc voilà c'est le combat donc plus la résistance est déterminé informé qu'elle a les mots justes c'est ça aussi puis qu'elle est capable de résister encore un petit peu longtemps va falloir tenir le coup à mon avis jusqu'à ce que plutôt en tant de versos enfin pour une issue mais je pense qu'elle issue on veut est ce qu'on veut un mandala est ce qu'on veut le meilleur des mondes à l'exclé ou est ce que on veut un monde verso certes mais justement eu alors la belle utopie machin les comme on dit new age et compagnie c'est très verso mais attention c'est complètement c'est pas ancré donc avec saturn on a une encre saturn c'est quand on met l'ancre donc on va s'ancrer donc on va s'ancrer c'est voilà tout dépend de dans quoi on va s'ancrer et après c'est touche de toute façon ça nous renvoie à nous mêmes aussi ça que ça dit oui c'est 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 vraiment un test perso quoi c'est un test oui c'est qu'il fait macron c'est l'ange c'est l'ange de l'apocalypse bon ouais ah moi je le vois comme l'ange de l'apocalypse pour de vrai les choses maintenant que ça se passe et avec son magnétisme total là sur cette histoire parce que les autres pays du monde il y a des gens qui ont voté macron qui se retrouvent dans les manifs donc oui mais ils se retrouvent dans les manifs mais je te dis qu'ils vont se faire vacciner ou pas voilà tous ceux qui vont se faire vacciner il y en a tellement ils sont de plus en plus à se faire vacciner c'est quand même la vague c'est la vague comme dans matin brun c'est la vague nazie qui court comme elle a couvert l'allemagne dans les années 80 il y a 84 ans si